La ville de Ségou est située à 240 km de Bamako, la capitale du Mali. La population est accueillante, dynamique et le commerce du poisson y est florissant. Dans le but de permettre la bonne conservation du poisson frais et de mieux valoriser les produits halieutiques, le projet d'appui à la filière halieutique a financé une unité de production de glace dans la ville de Ségou pour faciliter l'accès des femmes marieuses à la glace de bonne qualité. Le projet d'appui à la filière halieutique au Mali, PAFA+, est cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, AFD, est mis en œuvre par l'Agence belge de développement, Enabelle. Pour mener à bien ce projet, le PAFA+, travaille en étroite collaboration avec les autorités locales, dont la mairie de la commune urbaine de Ségou. L'apport du projet d'unité de glace est conçu et mis en service par le PAFA. D'abord, un impact direct. C'est une infrastructure qui contribue au développement de la commune. Ça contribue réellement à développer le petit commerce autour des vendeuses de poissons, qu'on appelle les marieuses, et à rendre à la commune de Ségou son développement. Il y a une floraison de boulangerie ces derniers temps à Ségou et tout le monde gagne son compte. Donc, ce qui veut dire que la continuité est assurée. Le PAFA intervient à tous les niveaux. Au niveau de la gestion des ressources à l'éthique, pour vraiment mettre fin, ou je veux dire, diminuer de façon considérable de conflits, ils interviennent dans la position des pêcheries de façon consensuelle. C'est le PAFA qui finance l'activité. Le port de pêche de Massina, qui va être vraiment une infrastructure très importante dans la région, puisqu'elle sera pratiquement dotée de toutes les commodités en termes de port de pêche. Les marieuses ont été appuyées. Il y a eu aussi la construction d'une fabrique de glace mise à leur disposition, qui a un taux de rendement très important et qui profite énormément du marieuse de la région de Ségou. La glace produite par l'unité de production permet non seulement aux femmes marieuses d'offrir du poisson frais à leurs clients, mais aussi aux boulangers de Ségou de fabriquer le pain. Les marieuses ont été appuyées par l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité. Je n'ai pas eu de la glace car la Dust prend un très bonheur. Je n'ai pas eu de l'unité de l'unité de l'unité. C'est la stillité du poisson. Je n'ai pas eu de l'unité de l'unité. Je n'ai pas du tout joué d'unité. La flotte me frère et moi le fais de l'unité. Je n'ai pas du tout joué. J'ai lu tout de tout joué. Je ne veux pas du tout en préparer de glace. Depuis l'élevée de la fabrique de glace, ça nous a surtout permis de maîtriser la glace que nous consommons. L'avantage des barres de glace, c'est des glaces qui sont vraiment très résistants. Et si vous voulez comprendre, c'est-à-dire que la quantité de glace que nous mettons avant dans la production, ça réduit la quantité de glace que nous consommons. C'est même bon pour la qualité du pain que nous produisons maintenant. Vraiment, on peut dire que dans l'ensemble, on est vraiment satisfait. L'unité de production de glace de Ségou a changé la vie de ces hommes et de ces femmes, qui tous les jours travaillent dur pour vivre dignement de leur activité. Pour les glaces de glace, il y a beaucoup de gens qui ont été écrits. Il y a beaucoup de gens qui ont été écrits, et ils ont été écrits. Il y a beaucoup de gens qui ont été écrits et qui ont été écrits. Je le garantie que la que vous appelezons est écrits. Les gens pouvaient été écrits et qui l'as rec용ent aujourd'hui. Des choses comme si vous تو Sanze de Ségou ou en italien. Par�iować ma je reprise, L'unité qui vient tout juste de célébrer la production de la 2000e tente de glace est une bénédiction pour les populations de la cité des Balanzons. Une initiative hautement appréciée par les Ségouviens.